Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le gouvernement ivoirien a adopté hier un projet de loi modifiant la CEI, la Commission électorale indépendante. La nouvelle CEI comporte 13 membres contre 31 pour l'ancien format. C'était l'un des sujets abordés, comme je l'ai dit plus haut, en Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Il a également été question au cours de ce Conseil des ministres de la lutte contre la fièvre Ebola en Côte d'Ivoire et des mesures prises au niveau du CHU de Kokodi suite au décès du mannequin Awafadiga. Le Conseil des ministres a décidé de relever de leur fonction le directeur général, le chef du service des urgences et la surveillante d'unité des soins d'urgence du centre hospitalier et universitaire de Kokodi. Un centre d'appel pour améliorer la lutte contre le racket, il a été réhabilité et offert à la police nationale par le comité de pilotage du projet d'appui à la revitalisation des entreprises. Coût des travaux de réhabilitation, 280 millions de francs CFA. La remise des clés de ce nouveau centre s'est faite en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoukou. Et comme annoncé, la liste des étudiants bénéficiaires de chambres campus universitaires de Kokodi a été mise en ligne mardi en fin d'après-midi sur le site internet du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan. Ce sont environ 3 800 étudiants sur plus de 11 000 postulants qui vont bénéficier des chambres disponibles dans l'enceinte de l'Université Félix Oufouette-Boigny. Les femmes parlementaires de Côte d'Ivoire apportent leur soutien à la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, notamment dans le cadre de la lutte contre la fièvre Ebola dans le pays. C'est la troisième rencontre du genre après les préfets et les partenaires de la santé, nous dit Patricia Omoitia. Séances de travail et réunions se multiplient. La ministre de la Santé est déterminée et engagée dans la lutte contre la maladie d'Ebola. A ses côtés cet après-midi, les femmes parlementaires de Côte d'Ivoire. Elles les exhortent à relayer l'information sur le terrain afin de sensibiliser les populations. L'hygiène est surtout déjà la première étape. La notion d'hygiène est extrêmement importante. Il peut arriver un cas quelque part, bien assez éloigné, où on décède et puis selon les rites, avant de l'enterrer, on manipule cette personne. C'est le départ de la contagion. Si on ne mange pas goutti aujourd'hui, on ne mange pas hérisson aujourd'hui, on ne mange pas porc et pique aujourd'hui, on ne mange pas chauve-souris aujourd'hui, on peut manger du poisson. Pour Raymond Goudou Kofi, la fermeture de la frontière ne s'impose pas. Il y a des cas, des gens qui viennent, qui partent de chez eux, qui utilisent les pistes pour entrer en Côte d'Ivoire. A nos parents, qu'est-ce que vous allez leur dire ? Dites-leur simplement que quand un étranger arrive pour venir dormir dans le village, il faut prévenir le centre de santé le plus proche. Selon le point épidémiologique du 8 avril 2014, sur 151 cas, il y a 98 décès en Guinée. Sur 21 cas, il y a eu 6 décès au Libéria. Et au Mali, 9 cas suspects ont été déclarés. En Côte d'Ivoire, aucun cas découvert jusqu'à ce jour. Ebola est le nom d'un village en Ouganda où le virus a été découvert. L'épidémie s'est déclarée en février 2014 en Guinée. 15 jeunes filles serveuses dans un bar à la Riviera pourront désormais s'adonner à des activités plus décentes. Après avoir été interpellées par la brigade mondaine dirigée par le commissaire Yvonne Oulahi, elles ont eu récemment une rencontre avec la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, Anne Ouloto. C'était l'occasion pour la ministre d'échanger avec les jeunes filles et aussi de leur offrir l'opportunité de les accompagner dans des activités plus honorables, mais génératrices de revenus. Gabriel Zani. Le Drumba, situé à Cocody, Riviera-Golf, est désormais fermé. C'est ici que travaillaient des jeunes filles comme serveuses à moitié nue. La police a fait une descente dans ce bar dans la nuit du jeudi 3 avril. Le gérant et le diguet interpellé ont été conduits devant le parquet. 15 jeunes filles entendues et mises à la disposition de la ministre de la Solidarité qui les a reçus ce mardi à son cabinet au plateau afin de comprendre leur situation. J'ai deux enfants, le plus beau. Franchement, c'est moi-même qui m'occupe de mes enfants, qui va à l'école et tout ça. Donc, personne n'est pas envoyé dans ce bar. C'est moi qui ai décidé d'aller travailler là-bas parce que vraiment, j'ai gagné bien ma vie là-bas. Amener les clients à consommer la boisson par tous les moyens, c'est bien la tâche difficile aux conséquences souvent irréversibles à laquelle se livrent ses filles entre 18h et 6h du matin. Il n'y a pas trop longtemps, je ne fais pas encore une semaine et cela, j'ai découvert que je souffre d'un début de chiffre de froid. Cela est dû à la consommation abusive de l'alcool et plus à les boissons frilatées. Pour en moyenne 25 à 50 000 francs CFA par jour, elles sont souvent battues ou violées par des hommes ivres. La ministre de la Solidarité a décidé de les aider. Le cadre de la politique d'autonomisation économique de la femme proposait autre chose à ces filles qui apparemment sont volontaires. Je les recevrai donc jeudi à nouveau pour leur permettre de franchir le pas, de s'engager et de choisir la vie qu'elles veulent mener. Mais je crois qu'elles ont le droit de se battre pour leurs enfants, pour leur famille, mais pas à n'importe quel prix. Mais Anne Désirée, où l'automne n'en restera pas là, des descentes policières dans les bars seront de plus en plus fréquentes. Oui, il faut s'y attendre. Nous avons eu une réunion il y a à peine dix jours. Aujourd'hui, voici les premiers résultats. Madame la directrice de la police mondiale nous a assuré que ce complexe ou ce bar ne saurait en aucune manière être ouvert à nouveau. Tout en invitant les filles assorties de ce milieu et les populations à dénoncer les cas de proxénétisme déguisés dans les bars et autres lieux, la ministre compte ouvrir un centre d'accueil pour recevoir ces filles aux conditions difficiles. Et sachez que Rose Marie Guiraud, danseuse, chorégraphe, professeure d'anthropologie de la danse et fondatrice de l'école de danse et d'échange culturel, célèbre ses 40 ans de carrière. Il faut savoir que Rose Marie Guiraud est rentrée en Côte d'Ivoire en 2012 après 14 années passées aux États-Unis. Et parlons aussi de l'émission Nouveaux Talents de la RTI qui sera proposée ce jeudi. Ce sera le dépouillement des dossiers de candidature et de proclamation des candidats retenus. L'artiste Burkinabé Smarty, auteur de l'album intitulé « African Couleurs » est le grand lauréat du prix découverte RFI au titre de l'année 2013. Il vient de recevoir sa distinction. Le soleil est au zénith de ma vie, arriverai-je au crépuscule au zénith de Paris-Jet ? En attendant le zénith, c'est au New Morning que nous retrouvons Smarty. Le jeune rappeur Burkinabé est le grand gagnant de l'édition 2013 du prix RFI découverte. Son prix, il l'a reçu en octobre dernier. Une récompense importante pour cet artiste au look d'ado qui a cependant une belle carrière derrière lui avec le groupe Yellen. Tu reçois un coup de fil qui dit que tu es lauréat du prix découverte RFI, on ne peut qu'être content. Voilà, c'est vrai que les rappeurs, dans le rap on est assez super macho, on ne veut pas dire qu'on a coulé des larmes et tout, mais bon, moi j'ai quand même pleuré parce que c'est énorme. Smarty a reçu officiellement son prix à Paris. Comme d'autres artistes aujourd'hui reconnus, Tikhan Jaffa Koli, Amadou et Mariam, ou Didier Awadi, il va bénéficier de 10 000 euros, d'une tournée et d'une promotion médiatique. Parce que l'essentiel est dans mon cœur. RFI c'est quand même plus de 37 millions d'auditeurs à travers l'Afrique, donc c'est une exposition qui est, on va dire, unique et forte. En plus du pécule qui gagne, l'artiste bénéficie d'une grosse promotion, il fait une tournée dans toute l'Afrique pour un total de 23 dates. Ce qui a séduit le jury du prix RFI Découverte, c'est le mélange des genres et la mise en valeur des instruments traditionnels, comme la guitare à trois cordes, le koundé. J'ai essayé au maximum avec les musiciens de pouvoir apporter une touche nouvelle à ce qui se fait dans le milieu hip-hop, c'est-à-dire partir sur la base des instruments traditionnels. On a voulu jouer sur le côté vraiment moderne, c'est-à-dire des instruments traditionnels mais qui jouent moderne. Smarty a dédié sa récompense à son pays, le Burkina Faso, où, dit-il, tout est à construire au niveau culturel. Smarty reste simple et la tête sur ses épaules, il travaille déjà à l'élaboration de son deuxième album. L'actualité en bref, dans le monde, nous parcourons l'Indonésie, l'Espagne et la Bolivie, mais avant, nous ferons une escale au Pakistan. Sanglante attente en plein cœur d'un marché populaire d'Islamabad au Pakistan, 2000 personnes étaient présentes ce mercredi quand une bombe artisanale de 5 kilos a explosé, faisant au moins 20 morts et des dizaines de blessés. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, intervient à la veille de la fin du cessez-le-feu entre le gouvernement et des insurgés islamistes. 250 millions d'habitants, 3 fuseaux horaires différents et jusqu'à 3 jours de retard dans certains districts difficiles d'accès. Les élections législatives qui débutent ce mercredi en Indonésie représentent tout d'abord un défi logistique. C'est aussi un tour de chauve pour les partis politiques, car dans quelques mois, les Indonésiens seront rappelés aux urnes pour élire leur président. La principale formation d'opposition, le Parti démocratique de la lutte, est donnée favori lors de ce scrutin et son candidat, Joko Widodo, est en tête des sondages pour la présidentielle. Mardi, les députés espagnols ont rejeté à une écrasante majorité et au nom de l'unité nationale le projet de référendum sur l'indépendance de la Catalogne, une région du nord-est de l'Espagne. Un nom douloureux selon le président catalan Arthur Mas, mais il ne désarme pas et maintient sa volonté d'organiser un référendum le 9 novembre. Arthur Mas affirme qu'il existe d'autres cadres légaux qui permettent de maintenir la consultation. La Bolivie vient d'inaugurer le plus haut téléphérique urbain au monde. C'est désormais le moyen le plus simple de se rendre de La Paz à El Alto, à 4000 m d'altitude. Le trajet qui prenait près de deux heures dure maintenant moins de 30 minutes, tout en offrant aux passagers une vue imprenable sur les montagnes. L'ensemble des usagers économiseront quelques 12 millions d'heures de transport par an et dans quelques mois, de nouvelles lignes de téléphériques urbains seront mises en service à La Paz. La situation dans l'est de l'Ukraine reste tendue. Les séparatistes pro-russes veulent leur propre révolution alors que les autorités ukrainiennes ont lancé une opération pour déloger des manifestants qui occupent des bâtiments administratifs dans la ville de Kharkiv. La guerre des mots entre l'Ukraine et la Russie a repris de plus belle. Les occidentaux craignent pour leur part un nouveau scénario semblable à celui de la Crimée. Avec 40 000 hommes déployés aux frontières de l'Ukraine et sous couvert d'appui à une fédéralisation du pays pour faire échec à son adhésion à l'Europe, la Russie pousse son avantage dans l'Est. Après Donetsk, la ville du président déchu Yanukovitch, où les pro-russes tiennent toujours les locaux de l'administration régionale, c'est au tour de Lugansk d'entrer dans la spirale de russification. Les séparatistes pro-russes occupent là aussi les bâtiments officiels et réclament eux aussi un référendum pour une plus grande autonomie, voire un rattachement pur et simple à la Russie. Dans cette ville, les informations restent confuses concernant la libération d'une soixantaine de personnes retenues en otage dans les locaux des services de sécurité. Personne n'est sorti, pas une seule personne. Tous ceux qui étaient là sont restés. Ce sont tous d'anciens militaires, des gardes frontières, des anciens des forces spéciales et de la marine. Une montée en puissance qui a en tout cas poussé Washington à mettre en garde les Russes sur les conséquences économiques et militaires de leur action en Ukraine. Ils courent clairement le risque de s'isoler encore plus et de perdre les amis dans le monde. Ils les ont déjà perdus en Ukraine. Si les Russes intervenaient, je crois, je vous le dis, que les Ukrainiens vont se battre sur le long terme. Ce ne sera pas une belle image et je suppose que le président Poutine comprend cela. Une lueur d'issue diplomatique est toutefois apparue ce mercredi. Américains, Russes, Ukrainiens et Européens doivent se rencontrer pour la première fois la semaine prochaine dans un lieu non encore précisé pour tenter de débloquer la plus grave crise entre l'Est et l'Ouest depuis la fin de la guerre froide. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.